namasté les divines et les divins j'espère que vous allez bien voilà nous nous retrouvons tirage spécial pour la rentrée de septembre 2024 donc là j'ai terminé toutes les signes donc vous allez pouvoir voir ça également pour votre ascendant parce qu'apparemment il y a pas mal de gros changements donc si vous aimez vous pouvez liker vous pouvez laisser aussi des commentaires vous abonner c'est gratuit comme d'habitude et par contre dans tout ce que j'ai ressenti au niveau des différents tirages j'ai l'impression que septembre va être une rentrée assez fulgurante assez fracassante si on peut dire alors je sais pas s'il ya des éléments hexagonal européen mondial qui vont se produire mais vraiment on a l'impression que tout ce qui va être le changement et pour la majeure partie des signes on va dire presque tous les signes sont dans un changement positif alors plus ou moins on va dire radical ou brutal dans le bon sens du terme c'est il ya vraiment quelque chose on a l'impression que le changement qui va s'opérer dans chaque signe en fonction des domaines et tout ça est vraiment dû à quelque chose d'extérieur alors ce qui est une situation qui va se présenter et qui va nous obliger à à réagir de certaines façons mais vraiment dans ce que je ressens c'est beaucoup de comment dire un petit peu je dirais pas un jugement dernier parce que c'est pas du tout ça c'est dans le sens où si vous avez été droit dans vos bottes y'a pas de problème par contre si vous avez déconné ça va être un petit peu plus compliqué voyez c'est ça je veux dire il ya une sorte de réajustement des choses de réajustement des vibrations et des des ondes donc appartement où vous avez entre guillemets semer l'amour au sens large inconditionnel vous n'avez rien à craindre par contre si vous n'avez pas été gentil ça risque d'être beaucoup plus dur pour vous voyez après ce que je veux dire mais c'est un changement assez phénoménal il ya une interaction avec l'extérieur qui va faire que mais je dirais pour tous les signes c'est que du positif à partir du moment où vous avez été droit dans vos bottes que vous avez été bon on a tous nos défauts on a tous nos qualités on est comme tout le monde quand sur les réseaux sociaux à critiquer un petit peu quoi que ce soit bon c'est pas ça mais je veux dire dans vos actions dans vos paroles dans votre aide par rapport aux autres et tout ça je pense que ça ça va être une sorte de ce fameux entre guillemets jugement même si c'est un mot que je veux pas qui me plaît pas trop mais il y a vraiment c'est ça il y a vraiment un réajustation un réajustement pardon du relationnel du sentimental et tout ça quel que soit le domaine un professionnel ou autre et vraiment il y a vraiment quelque chose qui va être assez puissant en énergie alors je sais pas à quoi c'est dû peut-être que je fasse un tirage spécial mondial européen ou france ou france mais il y a vraiment quelque chose d'assez puissant qui qui va arriver alors je sais pas à quoi que ça peut être dû donc c'est pareil si vous allez dire oui mais si c'est une situation vu ce qu'on entend qui est pas forcément des plus agréables automatiquement je pense que appartement comme je disais tout à l'heure vous avez été droit dans vos bottes c'est une situation qui vous atteindra pas forcément très peu ou qui justement vous forcera peut-être à prendre des décisions que vous n'avez pas osé prendre jusqu'à maintenant et pour aller justement vers le meilleur donc de ce côté là faut pas moi je suis complètement comment dire positif complètement je trouve plus mes mots du coup mais vraiment il n'y a rien à craindre pour se dire apparemment vous avez été droit dans vos bottes il n'y a rien à craindre mais sachez que la rentrée va être assez puissante pour tous les signes et quel que soit le domaine vous allez je vais vous laisser regarder ça et j'attends vos commentaires donc à très bientôt les divins et les divines Namasté Namasté les taureaux et les taurettes j'espère que vous allez bien donc nous allons voir un petit peu cette rentrée de septembre qu'est-ce qu'il se passe donc je découvre les cartes en même temps que vous première carte vous avez eu expression ah donc ça va être une rentrée où peut-être que les choses vont se mettre au point bon c'est vrai que parfois après les de bonnes vacances on prend des décisions en se disant voilà la ragueur bon on peut pas être en vacances toute l'année mais l'état d'esprit l'ambiance l'atmosphère le relationnel c'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes conditions donc là il y a vraiment peut-être que pour cette nouvelle rentrée vous allez prendre des décisions donc vous allez peut-être vous exprimer peut-être que des choses que vous n'avez pas eu le courage ou le temps de dire bon vous allez le dire je pense qu'il y avait une rentrée d'échange un petit peu comme les béliers aussi la communication est très présente donc si c'est votre ascendant n'hésitez pas à aller voir donc il y a vraiment dans ce côté là plus en plus le 30 ça fait 3 c'est vraiment la communication les échanges vraiment c'est vraiment quelque chose qui ressort pour vous en début de de rentrée donc il y a vraiment des des mises au point qui vont se faire qui vont se mettre en place je pense qu'il y a peut-être des situations qui ont besoin d'être éclaircies parce que bon le fait d'être en congé ou dans une autre dans un état d'esprit très estival on va dire ça vous pardon ça vous a permis de réfléchir à certaines choses et en disant oui voilà maintenant en fin de compte je vais faire ce qu'il faut faire je vais dire ce qu'il faut dire il y a vraiment peut-être des actions qui vont être mises en place aussi ensuite vous avez eu Pégas avec élégance donc en même temps vous voyez cette communication va permettre peut-être à d'autres personnes de vous voir sous un autre angle sous un autre oeil et peut-être où il y avait des personnes avec qui vous n'aviez pas forcément des atomes crochus et suite à une discussion justement suite à des échanges de la communication il y a des choses que vous allez peut-être voir vous des personnes sous une autre forme donc plus positive ou d'autres personnes vont voir elles sous un autre angle et donc aussi beaucoup plus plus positive aussi donc bon parfois on ne peut pas s'entendre avec tout le monde mais parfois il y a des malentendus ou de mauvaise compréhension et bon malheureusement dans notre société actuelle on a tendance à agir un petit peu trop un petit peu trop vite je l'ai dit et à partir de rien il ne suffit qu'à un ragoût ou autre et puis c'est bon mais là on voit bien qu'il y a vraiment ce côté vous allez savoir avec finesse avec avec beaucoup de de doigté mettre en place ou dire des choses que ce soit avec vos collègues la famille les amis ou autre ensuite vous voyez c'est ça le papillon avec évolution donc vous voyez il y a vraiment quelque chose comme si ce n'est pas forcément un nouveau départ mais c'est vraiment quelque chose qui se qui se clarifie et donc là automatiquement il y a une sorte un peu de transformation du fait que justement vous mettez les choses au point vous vous prenez des décisions que vous n'avez pas osé prendre automatiquement ça va avoir un effet papillon comme on dit et il y a vraiment ça va vous permettre d'aller de l'avant d'être dans d'autres conditions au niveau entourage et environnement donc ça soit par un déménagement un changement de boulot un changement de boulot mais il y a vraiment quelque chose vous avez compris qu'en vous exprimant de telle façon en communiquant de telle façon et peut-être en faisant appel à d'autres personnes il y a aussi ça que je ressens aussi peut-être peut-être il y a une troisième personne qui peut venir une quatrième personne qui peut venir comme ça se mettre se mêler mais dans de bonnes dans de bonnes zones de bonnes vibrations et ce qui va vous permettre d'aller de l'avant il y a vraiment en même temps ce côté comme si le fait de vous exprimer il y aura peut-être un soulagement peut-être ça va vous alléger d'un fardeau peut-être quelque chose qui vous contrariait qui durait depuis trop longtemps et donc là vous allez avoir ce courage vous allez avoir cette envie de vraiment de classifier une certaine clarifier pardon une certaine situation voilà alors vous fiez pas l'image on vous a vu la mort avec libération donc là c'est vraiment vous voyez il y a vraiment une situation qui se termine ou qui se transforme il y a vraiment quelque chose mais en positif parce que ça vous libère moi je sens beaucoup une charge qui s'enlève une charge qui s'en va il y a vraiment quelque chose alors que ça soit sur le plan sentimental ou autre mais il y a vraiment quelque chose qui se termine justement et qui vous libère parce que vous avez osé aller de l'avant vous avez osé parler communiquer alors donc ça peut être aussi par des écrits pour telle ou telle administration ou autre et automatiquement vous avez en retour une réponse positive c'est surtout ça qu'il faut retenir ensuite vous avez bah oui c'est logique de nombreux masques le moi authentique vous voyez je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont voir clair dans le jeu des autres mais aussi qui vont j'irais tomber votre masque dans le sens où vous allez vraiment être authentique c'est à dire où que vous preniez un petit peu trop de recul ou que vous preniez vous n'osiez pas dire merde là vous allez le faire avec élégance évidemment mais il y a vraiment ce côté de clarification d'une situation au plan relationnel il y a vraiment quelque chose qui va s'améliorer comme si les nuages vont partir et vous allez avoir le soleil parce que justement vous avez pris cette décision de jouer franco de mettre toutes vos cartes sur la table il y a vraiment ce côté là que je ressens pour vous les taureaux les taurettes ensuite sur le côté sentimental émotionnel donc première carte vous avez vu compromis effort et action vous voyez il y a vraiment là ça rejoint le relationnel mais bon comme c'est un tirage général ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que privé vraiment mais là il y a vraiment ce côté on peut voyez on voit avec les rouages que tout va bien tout va bien s'engrener la machine est bien huilée donc parce que justement vous avez pris les bonnes actions les bonnes décisions et bon après évidemment il faut savoir aussi faire des compromis bon ben moi si je fais ça toi tu fais ça enfin oui il y a vraiment ce côté toujours de communication et d'échange il y a vraiment et ça ça ressort fortement dans tout ce qui est relationnel et comme par hasard deuxième cas évolution vous voyez il y a vraiment quelque chose il y a vraiment un changement assez dominant pour cette rentrée de 2024 septembre il y a vraiment ça va être assez puissant parce qu'il y a vraiment en même temps ça vous permet d'accéder à des choses auxquelles vous ne pouviez pas parce que justement il y avait de la retenue parce qu'il y avait des malentendus parce qu'il n'y avait pas de communication et là c'est flagrant en plus ça fait la deuxième carte en évolution avec celle du papillon donc je pense que ça va être une rentrée assez formidable pour vous donc on termine comme d'habitude avec les réponses angéliques donc il y a deux cartes soit vous vous posez deux questions ou une seule question en fonction des réponses alors la première carte c'est non non ça ne veut pas dire que vous êtes sur la même belle joie ou autre mais ça peut être aussi attendez c'est peut-être pas le bon moment moi je ressens surtout laisser les choses se mettre en place aussi parce que comme il y a une évolution il y a du changement il faut que tout s'imbrique donc on a notre vie on a notre destinée mais ça dépend aussi de pas mal de choses autour de nous pour les nouvelles rencontres il faut attendre que cette nouvelle personne arrive dans votre ville ou arrive dans votre boulot enfin vous voyez il faut moi dans ce nom je sens plutôt un truc n'allez pas trop vite chaque chose en son temps pas après pas donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs comme on dit et donc deuxième c'est un peu comme une affirmation il y a quelque chose de mieux donc vous voyez il faut voilà je pense que si vous êtes en même temps assez patient patiente tout va se réaliser comme vous le désirez mais il faut que les choses bon bah ça c'est comme vous plantez une graine pour le temps qu'elle pousse après le temps qu'elle grandisse le temps qu'elle donne une fleur le temps qu'elle donne un fruit ou autre donc voilà il y a vraiment ce côté là pour vous mais en tout cas pour vous les taureaux les taurettes c'est une excellente rentrée voilà namasté visita le temps qu'elle pousse oui – Sous-titrage FR 2021